Bonjour à tous, c'est LoserKiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo au jeu consacré à un ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago, référent en 70607, le Ninjago City Chase, ou en français La Poursuite dans la Ville, un modèle contenant donc 233 pièces et coûtant la somme de 19,99€. Un modèle qui devrait vous prendre à peu près une petite trentaine de minutes de construction, le tout en 74 étapes. Le mode d'emploi bien sûr en plus d'instructions contient quelques petits extras comme par exemple des pubs pour le film aussi bien pour le site internet que pour les différents modèles de la gamme ou encore donc les différents jeux sur tablettes et autres consoles de salon ainsi qu'un petit code pour débloquer le Tuktu donc Lego World, c'est le PPA 112B au niveau du code qu'il vous faudra entrer. Pour le reste, la liste des pièces bien évidemment au cas où il vous manquerait une pièce ou vous en perdrez une pour la commander sur le service clear de Lego et la gamme à ce niveau là. Le modèle contient donc et bien 5 figurines qui sont assez intéressants pour avoir ça ensemble tout de suite, laissez-moi juste le temps et bien de les mettre en avant avec une mise au point qui va bien. Donc comme vous pouvez voir nous aurons deux ninjas, Lloyd ainsi que Nia, tous les deux en tenue civile et côté expliquant Nia en tenue civile est bien exclusif à cette là et aussi d'ailleurs elle a un imprimé de tête exclusif à ce modèle là donc c'est quand même plutôt cool. Quant à Lloyd vous pourrez le retrouver en version civile dans le scène du Niago City ou encore et bien dans les packs de figurines aléatoires avec une tiagoule en plus. Vous aurez ensuite et bien Anne donc un citoyen de Niago City comme vous pouvez le voir donc Anne a une tête exclusif toutefois son corps et bien vous pouvez le retrouver utilisé par Patty Keys dans le Ice Tank ainsi que Sally dans le Niago City. Voilà donc effectivement corps pas exclusif mais tête qui elle l'est. Ensuite vous avez un officier de police l'officier Tog donc qui est exclusif à ce modèle là et enfin vous aurez un Shark Army Tog donc un voyou de l'armée des requins qui lui par contre justement vous pourrez le retrouver tel quel dans le Lightning Jet et vous pourrez retrouver des jambes énormes différentes dans le Water Strider ainsi que dans le Ice Tank. Voilà et comme vous pouvez le noter tous nos personnages viennent avec des outils en plus. Voici pour leur imprimé arrière aussi bien au niveau du corps qu'aussi bien au niveau de la tête car en effet Niya ainsi que Lloyd ont tous deux un second imprimé que voici. Et lui par contre effectivement cet imprimé là vous pouvez retrouver sur toutes les versions de Niya. Il n'est pas exclusif à ce modèle là. Et donc comme vous avez pu remarquer justement et bien Lloyd vient avec une canette de boisson Niya vient avec un smartphone, le citoyen vient avec un biais vu que ce sera un vendeur, l'officier vient avec une perle de notes et vous avez bien sûr une arme poisson-marteau pour notre ami le voyou de l'armée des requins. Donc voilà pour toutes nos jolies figurines comme vous pouvez le voir qui permettent d'avoir un bel ensemble pour jouer et ça on le reverra ensemble à la fin de la vidéo avec le bilan. Et donc justement un modèle qui va être composé de plusieurs éléments certes des figurines en premier lieu mais aussi un tuc-tuc pour commencer donc un petit véhicule appartenant à l'officier top je vais vous montrer tout de suite. Il ressemble à ceci voilà donc comme vous remarquez il est assez simple à comprendre trois petits trous ainsi que deux places une pour le voyou emprisonné et l'autre bien sûr pour l'officier en lui-même. D'ailleurs vous noterez qu'à l'arrière vous allez l'accroche ici pour mettre les menottes du policier et vous noterez aussi les barres sur les côtés donc qui permettront et bien si besoin est d'accrocher un ninja pour faire une course poursuite et autres endiablés dans la ville. Vous remarquerez donc le petit police écrit en vrai alphabet ce qui va changer effectivement de l'alphabet du Ninjago qu'on retrouvera sur les panneaux et la boutique juste après. Voilà donc vous noterez aussi le petit rétroviseur à ce niveau et bien sûr il y a un toit pour compléter ce modèle comme ceci. Et comme vous pouvez voir du fait de la position des roues notre tuc-tuc et bien sera penché en avant pour donner un côté peut-être un peu plus dynamique. En termes de dimensions nous sommes dans du 10,5 de long, du 4,5 de large et du à peu près 7 de hauteur. Voilà donc pour ça et voilà par rapport à une figurine pour la comparaison de taille. Passons maintenant et bien au second élément et aussi je pense être un des plus importants et intéressants. Il s'agit du stand de nourriture donc que voici en deux parties. Donc la partie stand où on pourra mettre donc le vendeur à l'arrière donc prêt à récupérer l'argent en échange de ses différents aliments. Voilà ainsi qu'un petit tonneau qu'on va prendre en temps des pommes. Et donc rapidement l'accroche ici en fait va se faire grâce à une pièce à clip. Et donc cette pièce à clip qui va nous permettre et bien d'incliner comme vous pouvez le voir les stands de nourriture. Donc d'un côté des poissons coûtant la somme de, hop là excusez moi, coûtant la somme de 96 Ninjago dollars. Je ne sais pas effectivement en tout cas c'est, alors par contre ce serait juste bien que je n'arrive pas à mettre ça proprement. Voilà comme ceci. Donc ouais 96 indiqué ici. Pour les cerises c'est du 59. Vous avez les pommes à ce niveau là. Ici il y a écrit shop ce qui veut dire magasin. Et puis pour le reste et bien vous montrez les petites lumières ainsi que les pièces de pistons. Il sait faire des sortes de piliers et donc tout ça et bien nous donne un petit stand de nourriture, ma foi, fort bien réalisé je trouve. En termes de dimensions, on se rend du 10,5 de largeur, du 3 de profondeur et du à peu près 9 de hauteur. Et par rapport à une figurine et bien voilà à quoi cela ressemble. Donc honnêtement très chouette en termes de couleurs, en termes de présentation, vraiment une bonne idée que ce petit stand de nourriture. Mais là encore ça on en parlera rapidement à la fin de la vidéo. En fait juste après ça parce qu'effectivement voici arrivé le troisième et dernier élément qui est, plutôt qu'ils sont de vrai dire, les lampadaires. Donc à ce niveau là. Alors lampadaires, on va peut-être d'ailleurs faire un petit tourner en route parce que comme quoi il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer en termes de construction. C'est vraiment deux lampadaires plus ou moins identiques avec des lanternes qui les réunissent tous les deux. Donc là encore forcément les lanternes pourront être utilisées afin d'accrocher les ninjas dessus. Ce qui peut toujours être utile, voilà. Et d'ailleurs je ne l'ai pas noté mais comme vous avez peut-être plus remarqué, à l'arrière du stand de nourriture, vous avez aussi des pièces avec des tenons sur les côtés. Donc vous pouvez aussi vous en servir pour mettre les ninjas qui marchent dessus et qui font des acrobaties autour du quartier. Et donc nos lampadaires en termes de dimension c'est du 19,5 large de maximum. Enfin en termes de largeur c'est 19,5 maximum. Donc c'est effectivement comme ça. Voilà. Après en termes de profondeur c'est 3 cm et en termes de hauteur c'est 14,5. Et vous pouvez savoir qu'on a différents panneaux donc qui indiquent les différentes directions. Donc ici c'est Upton. Upton ça veut dire grosso modo des quartiers résidentiels voire un peu huppés donc un peu coûteux, un peu plus cher. Voilà. Là c'est hôtel avec trois étoiles. Ici c'est Arlo. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être effectivement un magasin tête de jouets vu la couleur du motif, je ne sais pas. Et enfin ici c'est Newton. Donc Newton qui est effectivement la nouvelle ville. Donc on peut supposer que cette scène là eh bien prend place elle dans les vieux quartiers de la vieille ville, comme on peut remarquer justement avec le côté un peu plus traditionnel du stand de nourriture. Et donc justement eh bien avec ça nous en avons terminé avec notre modèle car tous les éléments sont maintenant au complet. Donc on va remettre le stand de nourriture ici. On va mettre les lampadaires à ce niveau là et on va faire en sorte que la petite voiture passe ici. C'est ça justement qui est assez intéressant avec les lampadaires c'est que comme vous en avez deux et comme les deux sont reliés, vous pouvez vraiment créer une sorte de petite rue entre les deux. Donc soit une rue, soit un passage piéton, c'est un peu à vous décider mais en tout cas j'aime bien le fait que vous pouvez plus ou moins régler ça à votre façon afin justement eh bien de créer vous même votre propre petite salle. Voilà. Et bien sûr le modèle ne serait pas complet sans ces cinq figurines. Et donc en termes de conclusion, est-ce que je vous recommande ou pas ce set ? Eh bien oui je vous le recommande très chaudement parce que honnêtement c'est vraiment un très très bon set. Et ce pour une simple et bonne raison c'est sa diversité. Donc la diversité déjà en termes de figurines. Alors bien sûr un nombre déjà plutôt très cool pour le prix, 20 euros 5 figurines. C'est pas la première fois qu'on a ça mais ça reste toujours aussi cool. Et donc justement diversité déjà parce qu'on a des ninjas, des ninjas en version civile. Ce qui est assez rare pour être signalé. En effet les autres vous avez uniquement dans les sachets de figurines. C'est plutôt cool d'en avoir aussi dans la boîte de jeu. D'autant plus que Niya est bien exclusive à cette là et à une tête exclusive. Là encore vous avez un vendeur donc un citoyen apeuré et vous avez aussi un policier. Là encore c'est plutôt à rapprocher. Le seul autre policier que vous aurez ce sera dans la ville de Nijago. D'autant vous dire pas le truc le plus abordable. Et enfin vous avez un voyou. Donc en clair vraiment tout est représenté en passant du ninja au citoyen à l'officier de l'ordre. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et ainsi une diversité forcément en termes de construction et en termes de contenu comme vous avez pu le voir. Avec une structure ainsi qu'un véhicule. Et ça c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est aussi assez unique en son genre par rapport aux autres sets de la gamme. Car comme vous avez pu le remarquer la plupart des modèles sont juste des modèles véhicules par exemple. Or là on a vraiment eh bien véhicules et structures ensemble. Alors certes moi personnellement je ne suis pas un gros gros fan du Tuk Tuk en lui-même. C'est pas vraiment mon type de véhicule préféré. Toutefois là encore c'est un véhicule qui est assez original parce que déjà il appartient à la police donc unique en son genre et aussi parce que c'est un véhicule civil entre guillemets moderne. On a vu effectivement des bateaux un peu plus traditionnels. Là on a une petite voiture. Et encore d'ailleurs le côté de Tuk Tuk qui est très bien représenté avec ce modèle là. Voilà. Et donc enfin toute cette diversité aussi bien en termes de figurines qu'en termes de structures et véhicules. Ce côté un peu unique eh bien est intéressant pour la jouabilité forcément. Parce qu'avec la jouabilité eh bien vous avez 5 figurines avec lesquelles jouer. Les faire gambader dans la ville avec les véhicules. Et donc tout ça eh bien permet beaucoup de scènes de jeu. Et beaucoup aussi de créativité de votre côté. Et donc pour 20 euros c'est vraiment un très très bon set. Et donc si moi aussi tel un hôtel je devais lui donner un nombre d'étoiles eh bien je dirais que sur 5 étoiles on est facilement du 4 voire même du 4,5 parce que c'est vraiment un très bon set abordable et intéressant à construire et diversifier. Donc vous l'avez compris un modèle que je vous recommande chaudement voilà. Aussi bien pour ceux qui voudraient commencer avec un premier modèle pour l'hôtel Ninjago. Ça peut vraiment être un bon point de départ que pour ceux justement qui voudraient un peu se changer des véhicules de ninja et autres véhicules des méchants. Voilà là ça permet vraiment un peu aussi de respirer. On revient dans la ville et là encore au final la ville n'est représentant que par la ville Ninjago. Elle coûte 300 euros donc c'est plutôt cool d'avoir une sorte de version un peu réduite si vous voulez dans les vieux quartiers. Et là encore on a vraiment une atmosphère qui s'en dégage grâce comme je l'ai dit aux lampes à d'air qui permettent eh bien un peu de modeler l'espace à sa façon. Vous l'aurez compris c'est vraiment un set que j'aime beaucoup. Je ne peux encore en parler pendant longtemps mais on va arrêter la vidéo là je pense parce que c'est amplement suffisant. Toutefois si vous il vous reste des questions, des commentaires et bien n'hésitez pas à me les poser. Je vais répondre avec grand plaisir et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En l'instant passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne soirée, une bonne soirée que vous voulez. Portez vous bien bien évidemment et à la prochaine. Allez salut à tous et à toutes.